Bonsoir Bernard Montré. Bonsoir Arnaud. Merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes ravis. Bonsoir à tous d'être venus. Alors 2017, vous n'êtes pas sans le savoir, est une année importante. C'est l'année Luther, car nous commémorons les 500 ans de la publication des 95 thèses de Luther. Alors la librairie Mola entame donc un cycle en partenariat avec la Fédération protestante de France et plus particulièrement le pôle Bordeaux-Gironde. Donc nous commençons ce cycle avec vous, Bernard Cotteret. Vous allez parler avec nous autour de vos deux ouvrages parus, donc Histoire de la réforme protestante et votre livre sur l'édit de Nantes. Et il y aura un deuxième temps fort en octobre, le 14 octobre, avec Madame Séverine Pactaud-de-Luz, qui a édité un livre sur les protestants et Bordeaux aux éditions Mola, qui viendra faire une conférence sur Luther également, dans le cadre d'un grand week-end festif et culturel organisé par les protestants de Bordeaux, dans le centre-ville. Alors Bernard Cotteret, vous êtes membre honoraire senior de l'Institut universitaire de France, professeur émérite à l'Université de Versailles Saint-Quentin. Vous êtes un spécialiste de l'histoire de l'Angleterre et de l'histoire religieuse des temps modernes. Alors vous avez écrit de nombreux ouvrages, alors je ne vais pas tous les citer, mais notamment Henri VIII, un livre sur Elisabeth Ière d'Angleterre, Jean-Jacques Rousseau, Thomas More, un livre sur Calvin ou encore sur Cromwell. Et donc ces deux livres que vous venez de nous présenter ce soir. Alors, moi j'ai envie de commencer tout simplement autour du moment fort que nous célébrons en 2017, qui est donc la publication des 95 thèses de Martin Luther. On va pouvoir avancer un petit peu aussi sur le temps, puisque les trois figures importantes seront Luther, Calvin et John Wesley, qui est un réformateur un petit peu moins connu. Et nous allons, si nous avons le temps, également aborder l'édit de Nantes et tout le contexte un petit peu historique autour de cela. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi de voir en quoi la réforme protestante a été une amorce de la modernité en termes de nouveaux rapports entre spirituels et temporels. On aura l'occasion d'en parler. Au niveau d'une conscience religieuse inédite, plus personnelle, d'une conscience politique très forte aussi. Donc on aura l'occasion, à travers ce déroulé chronologique, d'aborder aussi des points essentiels. Alors, si l'on revient sur la publication des 95 thèses de Martin Luther, donc le 31 octobre 1517. Donc Martin Luther est un moine augustin, professeur de théologie. Au moment de la publication de ses thèses, il a 34 ans. Il affiche donc ses thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Et ses thèses dénoncent le système des indulgences qui, à cette époque, a lieu. Vous allez justement pouvoir nous en parler. On n'est pas certains, je sais qu'il y a des débats aussi sur l'historicité et l'authenticité d'un tel épisode. Mais justement, ce sera ma première question. En partant de cet événement précis, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu plus l'enjeu des 95 thèses de Luther, leur portée aussi, et évidemment nous éclaircir un petit peu sur le système des indulgences telles qu'il avait lieu au tout début du XVIe siècle ? Alors, je dois vous dire que les commémorations, puisque c'en est une, on les voit toujours arriver avec une certaine inquiétude, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui, évidemment, va ressortir de toutes les manifestations. Et on a un petit peu peur à chaque fois d'avoir une espèce d'effet de déjà vu ou de répétition parfois inutile. Et je pense très honnêtement que le moment que nous vivons à l'heure actuelle ne correspond pas à cette appréhension que j'avais au départ et que, en réalité, je crois que là, nous avons une commémoration réussie. Toutes les commémorations ne le sont pas également, mais celle-là me paraît très réussie pour toutes sortes de raisons que nous allons voir très, 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 très rapidement. Premièrement, parce qu'effectivement, la figure de Luther est une figure européenne, c'est une figure très allemande dans son ancrage, mais il est évident que le mouvement de réforme protestante ne s'est pas limité à l'espace germanique, même s'il y a eu, comme vous le savez, des réformes au pluriel. Il y a une réforme luthérienne en Allemagne, il y a une réforme pour faire vite calviniste, je dis bien pour faire vite, à Genève, et en même temps, évidemment, on s'interroge en permanence sur les relations entre ces deux réformes. Alors la question posée de façon un peu simple, mais je sais qu'elle sera nécessairement posée à un moment ou à un autre, c'est quelle est la différence entre Luther et Calvin ? Chaque fois que vous faites une conférence sur le protestantisme, il y a un petit malin au fond de la salle, généralement, qui vous dit oui, mais vous ne nous avez pas expliqué quelle était la différence entre Luther et Calvin. Donc je pense que cette question, nous y aurons droit, ou nous y répondrons peut-être même avant qu'on nous la pose. Ce qui était un peu le fait du général de Gaulle, vous savez, de répondre à des questions qu'on ne lui avait pas posées. C'est une très bonne façon de procéder à mon sens. Donc effectivement, nous avons une commémoration, dans le fond, il faut s'interroger sur ces contours. Et je crois que la caractéristique de la commémoration actuelle, c'est qu'il s'agit évidemment d'un événement allemand, mais nous avons des livres d'une très grande qualité qui sont parus en France et en français par des auteurs français, dont certains sont alsaciens, ce qui veut dire évidemment qu'ils ont une grande facilité à se mouvoir d'une culture dans une autre. Mais nous avons de très très bons livres que vous pouvez trouver évidemment dans toutes les bonnes librairies et surtout dans celle-ci. Moi n'en étant pas l'auteur en l'occurrence. Des livres sur Luther qui sont sortis dans le cadre de cette commémoration. Il y a d'une part cette question effectivement déjà qui est une question européenne. Ce qui s'est passé à Wittenberg, eh bien dans le fond, ça nous concerne tous. Ça ne nous a pas tous concernés tout de suite, mais ça a évidemment ébranlé l'ensemble de la chrétienté occidentale. Je ne parle pas évidemment des églises du monde oriental, des églises orthodoxes, mais là pour nous en tenir au monde occidental, il est évident que ce qu'a fait le geste héroïque de ce moine de Wittenberg, il y a eu des répercussions un peu partout en Occident. Il y a ce premier aspect à mon avis qui est absolument à prendre en compte. La deuxième chose, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'effectivement c'est un événement protestant, mais n'en faire qu'un événement protestant, ce serait passer à côté de sa signification. Et je crois que le fait culturel qui naît du geste de Luther ne concerne pas que la théologie d'une part, c'est évident, mais concerne évidemment aussi d'autres domaines qui sont d'ailleurs, je ne veux pas faire de la publicité pour la librairie, voilà, parce qu'elle m'invite. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que vous aviez aussi, évidemment, non seulement des ouvrages, mais des disques de musique lutherienne qui montrent effectivement l'impact culturel de la réforme lutherienne, en particulier sur le plan musical, mais je vais ajouter aussi sur le plan pictural. Et j'ai vu que vous aviez d'excellents ouvrages sur ces différents chapitres. Et évidemment, c'est une invitation pour vous tous d'aller consulter. Voilà. Donc, je crois qu'on a là un phénomène qui est intéressant parce qu'il n'est pas confessionnel, au sens étroit, qu'on n'a pas besoin d'être protestant ni d'être germaniste pour s'intéresser à la figure de Luther. Alors, justement, est-ce que vous pouvez revenir, pour ceux qui connaissent peut-être moins bien cet événement, sur ce qui s'est passé à ce moment-là, le fameux 31 octobre 1577, lorsque Luther a voulu dénoncer un système qui avait lieu déjà depuis un certain temps. Luther n'était pas le premier, parce qu'avant Luther, on cite souvent Jan Hus, un réformateur tchèque qui, lui, un siècle avant, avait déjà voulu dénoncer et condamner le système des indulgences, ce qui fait qu'un fidèle doit financer, pour le dire très vite, vous allez peut-être nous préciser ça, on monnaie un petit peu l'absolution, la confession, il y a toute une comptabilité de l'au-delà. C'est la formule de Jacques Chifolo. Voilà, moi, je l'ai vu dans votre livre. Oui, oui, je n'en suis pas l'auteur, c'est pour ça que... Bon, d'accord, mais c'est une expression parlante. Oui, oui, tout d'accord. Alors, voilà, nous rappeler un petit peu, effectivement, ce contexte-là, et surtout, comprendre pourquoi ce qui n'a pas fonctionné plus tôt a fonctionné avec Luther. Pourquoi, lui, a-t-il réussi à attirer l'attention sur ce geste-là et à créer... On a déjà quelques éléments de réponse, mais je préfère que... Alors, vous savez, 1517, évidemment, c'est une date et qu'il faut retenir. Mais je dirais qu'une date, ça inscrit toujours dans une durée. Et effectivement, la protestation de Luther a pris parce que ça n'était pas la première. Et, j'ose dire, ça n'était pas non plus la dernière. Et donc, on a, dans l'histoire du christianisme, globalement, on a eu plusieurs épisodes réformateurs. Et ces épisodes réformateurs correspondent, dans le fond, à la volonté de retrouver une authenticité chrétienne, étant entendu qu'on a perdu de vue, en permanence, l'enseignement initial du Christ et des apôtres. Et donc, cette volonté réformatrice, elle est, en fait, aussi vieille que le christianisme. Dès qu'il y a eu des chrétiens, il y a eu une volonté de réformer le christianisme, c'est-à-dire d'en revenir à l'esprit le plus pur, qui est l'esprit de l'Évangile. Et ça, je pense, si vous voulez, que ça ne se limite évidemment pas ni à Luther, ni à 1517. Et je vais me permettre ici de parler d'un autre phénomène dont on ne parle pas suffisamment toujours, c'est la réforme catholique. C'est-à-dire que dans le catholicisme, aussi, il y a eu des mouvements réformateurs, et ils continuent à y en avoir. Il ne faut pas penser que la réforme, c'est l'affaire des protestants. C'est tellement vrai qu'au XVIe siècle, lorsque les protestants français obtiennent le droit de cité, grâce à Henri IV, dont nous parlerons sans doute tout à l'heure, lorsque les protestants français obtiennent le droit de cité, on les appelle les prétendus réformés. Alors, pourquoi les prétendus réformés ? Ce n'est pas très gentil, évidemment, de la part des autorités politiques, de dire les prétendus réformés. Ils ne le sont pas vraiment. Mais ça veut dire aussi que cette idée de réforme n'est pas uniquement protestante, et que les catholiques, aussi, sont appelés à se réformer. Donc, je crois qu'on a là quelque chose de très profond, qui est à l'œuvre, évidemment, avec le moine Luther, mais qui permet de ne pas, si vous voulez, traiter de ces questions de façon étroitement confessionnelle, comme on le fait parfois. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer la rapidité avec laquelle la rumeur se propage à la suite de cette publication, puisqu'en l'espace de quatre ans, je crois, c'est en 1521, Luther a un procès en hérésie, et se fait excommunier. Donc, ça va très, très vite. On peut, évidemment, imaginer que l'imprimerie est pour quelque chose dans la diffusion extrêmement rapide. Mais on peut aussi se dire que Luther, en tout cas, n'avait pas la volonté. Ce n'est pas un révolutionnaire. Il n'avait pas la volonté, forcément, parce que les thèses étaient rédigées en latin. Elles ne s'adressaient pas forcément à un grand public. Donc, lui-même... Et pourtant, dans ce laps de temps, il a écrit aussi ses écrits réformateurs, je crois, très, très vite. Il a également changé son nom. Il est passé de Martin Luther à Martin Luther par rapport à une étymologie qui signifie liberté. Donc, est-ce qu'il a été un peu dépassé par les événements ou est-ce qu'il y avait quand même, chez lui, cette volonté farouche d'une liberté chrétienne ? Vous savez, je pense que nous sommes tous victimes d'une illusion que je vais appeler d'un terme qui n'a rien à voir ici dans ce débat, mais que je vais appeler l'illusion léniniste, c'est-à-dire que quand vous lisez les œuvres de Lénine, vous savez que c'est aussi l'anniversaire de la Révolution d'octobre, en ce moment, je ne veux dire pas, mais dans quelques mois. Je le dis parce qu'à Londres, où j'étais il y a 15 jours, effectivement, il y a une grande exposition de très grande qualité, d'ailleurs, sur la Révolution de 1917. Mais ce qui est frappant, quand vous prenez la Révolution de 1917, c'est que Lénine la présente comme une Révolution programmée, c'est-à-dire que Lénine a compris ce qui se passait dans le monde, et il veut intervenir sur l'événement, pour dire les choses rapidement, et il crée son parti bolchevique dans ce but-là, etc. Et puis, il y a une prise de pouvoir qui s'ensuit. Bon, on ne va pas raconter la Révolution russe ici. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ce sentiment qui, à mon avis, est quand même très, comment dire, contestable, que les révolutions sont programmées. Il y a sans doute des révolutions programmées. La Révolution de 1917 a sans doute été programmée en grande partie, mais ce qui s'est passé avec Luther, ça n'était pas programmé. C'est-à-dire que personne ne savait ce qu'il allait se passer, et certainement pas Luther. Je crois que c'est essentiel de garder présent à l'esprit ce phénomène. Luther ne veut pas faire de révolution. Qu'est-ce que veut Luther ? Eh bien, Luther est un moine pieux. C'est un moine pieux. Moi, je reviens toujours à l'œuvre fondamentale d'un historien qui était à Strasbourg au moment où il a écrit son travail, Lucien Fèvre. Lucien Fèvre, qui a écrit un très beau livre sur les débuts de Luther, sur le moine Luther, pas le Luther réformateur, mais celui qui va effectivement tenter le projet de la réforme, eh bien, ce que nous dit Lucien Fèvre, et pour moi, ça reste un point de départ, c'est que Luther est d'abord un moine obsédé par son salut. Et je crois qu'on ne comprend rien au phénomène de la réforme si on ne garde pas présente à l'esprit cette question du salut. La question du salut qui est évidemment une question qui se pose éternellement pour les églises et pour les religions en général, mais question du salut qui prend, je dirais, un relief particulier à la fin du 15e siècle, au 14e siècle et à la fin du 15e siècle. Pourquoi ? Parce que du fait de ces grandes pestes qui ont déferlé sur l'Occident, du fait de toutes ces calamités qui se sont abattues à la fin de la guerre de Cent Ans. C'était terrible. Et si vous voulez, les gens étaient confrontés au quotidien au spectacle de la mort, de la mort permanente, du risque de la mort pour tous. Et je crois qu'il y a véritablement une mentalité particulière des 14e, 15e siècle qui permet d'expliquer effectivement ce qui se passe avec Luther. Alors, face à cette espèce de crainte de la mort, comment donner aux gens un réconfort ? Comment donner aux gens un réconfort ? Eh bien, il y a un très grand historien qui est mort il y a très peu de temps, maintenant, de trois ans, je ne sais plus, que personnellement je vénérais véritablement, c'est Jacques Le Goff. Et Jacques Le Goff a fait un livre absolument prodigieux qui s'appelle L'invention du purgatoire. Et dans ce livre, Jacques Le Goff explique pourquoi on a diffusé cette croyance dans le fond qui n'était pas une croyance de l'origine du christianisme, mais à partir du XIIIe siècle, pourquoi on a mis en place ce lieu intermédiaire entre la damnation éternelle et puis la béatitude suprême qu'est le purgatoire. Il y a là quelque chose de tout à fait fascinant à étudier et effectivement, le purgatoire qui se met en place au XIIIe siècle permet de gérer en fait ce qui, pour le christianisme, est un événement difficile à comprendre, c'est la durée. Le christianisme est aux prises avec la question de la durée. Quand vous prenez les épistres de Paul, par exemple, vous êtes frappés de voir que, vous savez, tout ce qu'il dit sur le mariage, si tu ne peux pas marie-toi, mais si tu peux ne pas te marier, surtout ne te marie pas. Pourquoi ? Parce que la fin des temps est proche et ça, c'est au premier siècle de notre ère. Alors, vous comprenez qu'un siècle plus tard, la fin est proche, la fin est proche, oui, mais bon. Donc, il fallait quand même trouver une façon commode de gérer tout ça. Et donc, plutôt que cette espèce de jugement dernier que l'on attendait toujours et que l'on voit évidemment aux frontaux de nos cathédrales, on s'est dit, mais il y a des jugements individuels de l'âme, il y a des jugements individuels et il y a des peines intermédiaires qui permettent pour ceux qui sont, comme la majorité d'entre nous, ni très bons, ni très méchants, dans le fond, eh bien, d'être en attente. Celui intermédiaire, eh bien, c'est le purgatoire. C'est très humain, le purgatoire. Et dans le fond, ça peut être assez rassurant. Ça dépend évidemment comment c'est présenté. Mais le purgatoire, la doctrine du purgatoire est quand même mise en place par le clergé, par des intellectuels du clergé. Il faut voir, ce sont des gens d'un très haut niveau. C'est l'université de Paris au XIIIe siècle. Donc, on met en place le purgatoire pour répondre, effectivement, à cette angoisse qui est tellement forte dans la population. Et évidemment, cette angoisse, elle croit avec les XIVe, XVe siècles. Et là, on a une période qui est la période maximale, j'allais dire, d'angoisse. Et c'est au moment où cette angoisse est maximale qu'effectivement, paraît Luther. Donc là, il y a quand même quelque chose dans la durée qu'il faut prendre en compte. Alors, comme j'aime bien la figure de Luther, je vais vous raconter une petite histoire que je racontais à mes étudiants. J'avais un petit étudiant qui me disait chaque fois, monsieur, monsieur, racontez-nous encore l'histoire de Luther qui entre au couvent. Alors, l'histoire de Luther qui entre au couvent, elle est très simple, c'est que Luther doit rentrer chez lui le soir, le jeune Luther, le petit Luther, si je peux dire, il doit rentrer chez lui le soir et il traverse une forêt. Vous savez, au 16e siècle, au 15e siècle, pardon, traverser, au début du 16e siècle, traverser une forêt, c'est absolument effrayant, surtout quand il y a un orage et la foudre qui tombe un peu partout autour du petit Luther. Alors, à ce moment-là, il a très, très peur et il va supplier Sainte-Anne. Pourquoi Sainte-Anne ? Je me suis toujours posé la question, mais on supplie beaucoup Sainte-Anne à la fin du 15e siècle. Anne, il y a beaucoup d'Annes à l'Anne de Bretagne, etc. Mais Anne, c'est vraiment la sainte à la mode à la fin du 15e siècle, au début du 16e siècle. Donc, il se tourne vers Anne et il lui dit Sainte-Anne, Sainte-Anne, permettez-moi de sortir de cette épreuve et si je sors de ça, eh bien, je vais devenir moine. Et j'ajoutais avec un peu d'humour et malheureusement, il a été sauvé de l'orage. Et ce qui fait qu'il avait, je ne sais pas si c'était une bonne raison pour une vocation, ça, on pourra poser la question aux membres du clergé éventuellement, mais toujours est-il qu'il a entré dans son couvent et il est entré dans son couvent pour faire son salut. Ça, je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et là, on a une phase qui est une phase obscure qu'elle, on ne commémore pas, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus importante encore dans sa vie affective, dans sa vie personnelle. Il y a une phase extraordinaire dans laquelle il essaie de devenir parfait parce qu'on devient moine pour être parfait, pour assurer son salut. Et il s'aperçoit qu'il ne peut pas être parfait et que même plus il essaie d'être parfait, moins il l'est, dans le fond. Donc, c'est une espèce d'expérience de ses limites. Alors, les gens vous disent « Oui, il était obsédé sexuel. » Non, c'est possible. Mais c'est surtout, et quand bien même, c'est surtout l'expérience des limites. Je ne peux pas m'approcher de cette perfection. Elle est inatteignable. et ça prend pour lui une allure très particulière, c'est qu'il s'aperçoit que ce Dieu qui lui demande d'être parfait et qui en même temps ne lui donne jamais le moyen d'y parvenir, le persécute et donc il se met à éprouver une espèce de révolte métaphysique. La révolte métaphysique de Luther, c'est une première phase que l'on a tendance un peu à oublier quand on ne parle que de 1517. Donc il se révolte contre ce Dieu, il se dit ce Dieu est malfaisant, comment peut-il me demander des choses que je ne peux pas faire ? Et donc il y a un premier Luther qui déteste Dieu. L'expérience du couvent, c'est celle-là, la détestation de Dieu. Et donc Luther se trouve dans une situation qui psychologiquement, pour en rester là, est ingérable puisqu'il est là parce qu'il aime Dieu et en réalité il ne peut pas aimer ce Dieu parce qu'il lui demande des choses qu'il ne parvient pas à faire. Et à ce moment-là va se produire un événement extraordinaire qu'il décrit ultérieurement, il lit sa Bible comme tout bon moine et il tombe en arrêt sur l'épître aux Romains et dans l'épître aux Romains sur cette phrase Romains 1, 17, vous pouvez vérifier. Je ne vais pas vous citer tous les épisodes par cœur comme ça. Et le juste vivra par la foi. Et il se dit mais effectivement, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas moi qui peux me sauver. Moi, je fais l'expérience de mes limites mais je suis sauvé et je suis sauvé non pas parce que je veux être sauvé, je suis sauvé malgré moi. Et ça, je dirais que c'est le moment fort de la réforme protestante. C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans toutes les expériences réformatrices. C'est pour ça que j'en ai pris plusieurs dans ce livre qui s'appelle La réforme protestante parce qu'on retrouve toujours ce moment clé où l'on se dit non, je ne suis pas sauvé par moi, je suis sauvé malgré moi, je suis sauvé seulement par Dieu. Et c'est en lisant Saint-Paul effectivement qu'il découvre ça comme Calvin plus tard aussi sera extrêmement influencé par la figure de Paul. Tout à fait. Alors, à partir de là, si on avance un petit peu, il est intéressant effectivement d'aller un peu plus vers, on va dire, les années 20. Donc, à partir de 1521, Luther, on l'a dit, est excommunié. Il sera mis au banc de l'Empire. Mais il aura quand même en quelques années eu un accueil quasi triomphal et de nombreux soutiens dont celui très précieux de Frédéric Le Sage, prince électeur de Saxe qui va le cacher pendant un an et qui va donc commencer à le protéger. Alors, j'ai d'abord une première question. Est-ce qu'à partir de l'époque de 1521-1522, est-ce qu'on peut déjà parler de luthéranisme et outre ce que vous venez de dire justement, comment déjà pouvons-nous définir la pensée de Luther à ce stade-là ? Luther donc fait cette expérience personnelle, je suis sauvé et son cri de joie à ce moment-là est absolument considérable. Je suis sauvé. Je suis sauvé non pas par moi, mais je suis sauvé malgré moi. Et à partir de là, évidemment, il va amorcer un processus de critique généralisé qui va se porter d'abord sur les indulgences. Qui va se porter d'abord sur les indulgences. Pourquoi sur les indulgences ? Parce qu'il va dire c'est un trafic, c'est ce qu'on appelle de la simonie en vocabulaire ecclésiastique et donc c'est inacceptable. Mais, il va aller beaucoup plus loin parce qu'à partir du moment où il va réviser la question des indulgences en disant on vous prend votre argent et qu'est-ce qu'on vous donne en échange ? Eh bien, le salut des âmes pour lesquelles vous priez. Écoutez, ne croyez pas tout ça. Ils vont arriver à critiquer l'Église elle-même, c'est-à-dire l'institution qui garantit les indulgences. Et là, il va énoncer un très très grand principe. Le premier de ces grands principes qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on ne doit suivre non pas l'Église mais la Bible elle-même et que ce qui garantit l'enseignement chrétien, ce n'est pas le pape, ce ne sont pas les évêques, ce ne sont pas les archevêques, ce ne sont pas les cardinaux. La seule chose qui garantisse l'authenticité chrétienne, c'est le texte biblique lui-même. Et donc, valorisation, on peut dire, survalorisation du texte avec évidemment cette autre question, c'est que s'il y a un texte, il faut le diffuser, si vous le diffusez, il faut des imprimeurs, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, donc il faut une édition et évidemment il faut une traduction parce qu'il faut que chacun puisse lire ce texte. Et donc, il va se mettre à la Warburg, un endroit où on peut se rendre toujours à l'heure actuelle, il va passer des mois studieux à traduire la Bible. Pour ça, il va se mettre, alors, c'est un latiniste, évidemment, ils l'étaient tous, tous les moines parlaient latin comme ça, sans réfléchir, le grec, mais à l'hébreu aussi, il va se mettre aussi à l'hébreu. Et donc, il va faire ce travail absolument titanesque, il va traduire la Bible, d'ailleurs, cette Bible de Luther, pardon, je ne vais pas vendre tout votre fond de librairie, mais cette Bible de Luther qui est très émouvante se trouve aussi ici dans les livres présentés. Et c'est un très, très bel ouvrage qui n'est pas très cher d'ailleurs. Il est en allemand, par contre. Il est en allemand, oui, mais enfin, c'est la Bible de Luther. Mais c'est la Bible de Luther. Donc, vous pouvez la voir, voilà, dans sa version d'origine. Et c'est absolument prodigieux, évidemment, ce travail de traduction et la réflexion qui est liée, évidemment, à la question de la traduction. Et donc, il va se dire quelque chose de très, très simple, si vous voulez, puisqu'on arrive autour des années 1520. Il va dire, mais l'Église catholique nous dit, il y a sept sacrements. mais dans le fond, je ne les trouve pas dans la Bible. Donc, est-ce qu'il faut maintenir sept sacrements ? Alors, il ne sait pas très bien comment répondre. Il ne sait pas s'il en faut deux ou trois, mais sept, non. Alors, les sacrements qu'il va maintenir, il va maintenir le baptême, oui, la Sainte Seine, la communion, oui, avec des débats après interminables, parce qu'ils ne sont pas d'accord, évidemment, entre tous ces réformateurs. Et puis, finalement, ce que Pierre Saunut appelait un demi-sacrement de la pénitence. Voilà, beaucoup, le demi-sacrement. Mais, dans le fond, ça, ça lui paraît garanti par l'ami. Mais le mariage, non. Le mariage existe, évidemment. D'ailleurs, tous les hommes et toutes les femmes doivent pouvoir se marier. Ça suffit, il faut sortir des couvents, les bonnes sœurs, les religieux, etc. Tout le monde dehors, mariez-vous. Non, mais il y a une espèce d'incitation au mariage. D'ailleurs, qu'il va faire, lui, ce qu'il va faire, lui aussi, oui, oui, avec une brave nonne qui va lui donner plusieurs enfants. Mais, il y a cette espèce d'aspiration à la vie. Et effectivement, les voeux perpétuels, ça n'a pas de sens. Et il se prononce contre les voeux perpétuels. Il veut que l'on sorte des couvents. Alors, pourquoi sortir des couvents ? Parce que son expérience traumatisante initiale, c'est effectivement l'expérience de la vie conventuelle. Bon. Mais, il y a une autre raison. Il y a une autre raison qui est une raison théologique. théologique. Et quand vous lisez Erasme, avant Luther, on n'a pas parlé d'Erasme, mais Erasme, c'est très différent, évidemment, de Luther, parce qu'Erasme, lui, va rester dans l'Église catholique jusqu'au bout, avec des difficultés. Enfin, il est très intelligent. Erasme, il s'est toujours navigué, vous savez, c'est quelqu'un d'extraordinaire, Erasme. Et Erasme, en réalité, lui, critique aussi les ordres monastiques avant Luther. Mais ce que dit Erasme et que va reprendre Luther, et là, c'est un des points, à mon avis, les plus difficiles chez Luther, c'est que ce que dit Erasme, c'est le monastère, c'est la reprise du judaïsme. Donc, être au monastère, c'est, pour les chrétiens, judaïsés. Il faut que j'explique, évidemment, ça, parce que comme ça, ça ne peut pas paraître évident. Alors, pourquoi est-ce que être au monastère, c'est judaïsé ? Parce que c'est, selon Erasme, être encore obsédé par la loi. Or, les chrétiens doivent être libérés de la loi. C'est de la lecture que l'on fait, Erasme comme Luther, évidemment, de l'épître aux romains. Il faut se sentir libéré de la loi. C'est une théologie qui est sans doute contestable, mais j'explique comment il résonne. Je ne dis pas qu'il faut résonner comme eux. Donc, Erasme le dit, le monachisme, monacatus, non est piétas, le monachisme, ce n'est pas de la piété, et, il ajoute, c'est judaïsé. Donc, les moines sont des juifs à l'intérieur du christianisme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet anti-judaïsme se reporte à l'intérieur même du christianisme. C'est ce que beaucoup de gens ne voient pas parce qu'effectivement, vous avez des textes de Luther, on n'en a pas encore parlé, ce sont surtout des textes ultérieurs, mais qui sont d'un anti-judaïsme absolument scandaleux pour nous. Il y a une haine du juif chez Luther, je crois qu'il faut le reconnaître, que l'on ne s'explique pas, que l'on ne s'explique pas si on ne voit pas que pour lui, haïr les juifs, c'est aussi régler des comptes avec les chrétiens. Je crois que c'est une dimension qu'il faut avoir présente à l'esprit, que l'on n'a pas toujours présente à l'esprit. C'est vrai. Justement, Luther, effectivement, devient un peu plus ambivalent, on va dire, en tout cas, dans son rapport avec la politique, notamment, puisqu'on l'a dit, il a été protégé par un prince, puis par d'autres ensuite, alors qu'il n'aimait pas particulièrement les princes et les puissants, mais il en avait certainement besoin. Et il y a aussi un épisode dans les années 1524, au tout début des années 1520, qui est la révolte des paysans, qui sont extrêmement réprimés par les princes. Et Luther accompagnera les princes dans cette démarche-là, alors que lui-même, d'ailleurs, est petit-fils de paysans, je crois, ou fils de paysans. Et on se rend compte aussi, alors dites-moi si je me trompe, que Luther a peut-être tendance aussi à se, comment dire, qu'il a créé quelque chose qui s'en désintéresse. Lui, il se consacre à l'enseignement toujours, à l'organisation de l'Église. Mais voilà, il a, mine de rien, ce rapport avec Erasme aussi, d'ailleurs, où ils sont passés de bonnes relations, on va dire, à une moins bonne. Quel est ce Luther, justement, des années 20, et après, on va arriver sur Calvin, mais juste pour finir, sur une ambivalence, peut-être, du personnage ? Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, Luther, c'est aussi une exaltation de la liberté, la liberté chrétienne. Et ce message, effectivement, qui est un message de libération, quand il dit aux nonnes, sortez de vos couvents, quand il dit aux religieux, sortez de vos monastères, s'adresse à la population dans son ensemble, s'adresse au peuple. Et le peuple le perçoit de cette façon-là en disant, « Mais oui, nous arrivons, Martin, attends, nous sommes là, nous aussi, et nous voulons monter à bord avec toi. » Seulement, seulement, ça devient un mouvement social. Un mouvement social. Vous savez, les mouvements sociaux qui se développent comme ça, nous en avons eu quelques-uns en France récemment encore, nous en aurons peut-être prochainement, je ne sais pas. ça fait peur. Ça fait peur quand on ne le contrôle plus. Et donc, ce brave Luther, il se trouve face à une menace qu'il ne sait pas contrer. C'est que les gens lui disent, revenons-en à l'Évangile, à l'Esprit de l'Évangile. Eh bien, écoutez, égalité, égalité pour tous. Oh ! Luther n'avait pas du tout prévu ça. Cette espèce de compréhension de l'intérieur du message évangélique et il prend peur des effets que ça entraîne. Et il va se mettre à haïr, effectivement, tous les radicaux, les paysans. Dont Munzer. Dont Munzer. Oui. De ses disciples radicalisés, on peut dire. Radicalisés. Non, non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça lui échappe un petit peu. Ça lui échappe totalement. Et si vous voulez, il y a chez Luther un autre aspect qui est très important, c'est l'aspect national allemand. C'est qu'il s'adresse à la noblesse allemande que le mouvement de critique, par exemple, des 95 thèses. Pourquoi est-ce qu'on critique les indulgences ? Parce que, bon, pour toutes sortes de raisons métaphysiques sur lesquelles je ne vais pas revenir parce qu'on donne de l'argent à l'Église pour faire sortir les âmes, etc. C'est ça qui révolte. Mais il y a une deuxième chose aussi dont on parle moins qui est aussi importante, c'est que l'argent va où ? À Rome. Notamment pour la construction de la basilique. Pour la merveilleuse basilique, on ne va pas dire du mal de la basilique Saint-Pierre ici. Non, non, non. Bon. Mais, c'est l'œuvre absolue. Mais si vous voulez, les Allemands ne résonnent pas comme ça au XVIe siècle. Et au XVIe siècle, ils disent c'est notre or. Das ist unser Gott. Unser Gott und unser Gott. Et donc, évidemment, cet argent, cet or qui va à Rome, nous voulons le garder chez nous. Et donc, vous avez des... On parlait de l'imprimerie. L'imprimerie, elle diffuse des textes, mais elle diffuse aussi des caricatures. Elle diffuse aussi des dessins. Et l'un des dessins qui a le plus grand succès à ce moment-là, que je me suis acheté une reproduction de ce dessin, je dois vous l'avouer, qui est dans mon salon, si vous venez un jour chez moi, c'est Luther en Hercule des libertés germaniques. C'est-à-dire que Luther défend les libertés, non pas la liberté, mais les libertés allemandes. Et effectivement, le succès de Luther, c'est aussi celui-là. C'est celui de cet Allemand qui a donné le texte au peuple, qui a pris peur, après, évidemment, des effets que ça pouvait induire, mais qui, en même temps, reste passionnellement allemand et qui, effectivement, va devoir gérer ces difficultés sociales qu'il n'avait pas prévues au départ. En parlant de donner le texte aux Allemands, faisons un petit saut dans le temps, on est en l'année 1534, qui est une année importante d'un point de vue éditorial, puisque c'est la traduction de la Bible par Luther en allemand, qui a été quand même un événement extrêmement important. Et c'est également l'année d'un autre événement important qui a lieu en France. Et là, je fais subtilement la transition avec Calvin. Je vous ai vu venir. Oui, oui, très bien. Car c'est l'affaire des placards en 1534, exactement. Donc, c'est-à-dire, l'affaire des placards, c'était une centaine d'affiches placardées à Paris, dans plusieurs villes de France, jusqu'aux appartements royaux de François 1er, au château de Blois. Et ce sont, donc, des textes qui attaquent directement la messe papale, en la critiquant en termes idolâtrie publique. Donc, c'est un texte très dur, très violent. Et donc, c'est à partir de là, ça va avoir un événement extrêmement déclencheur sur un jeune humaniste picard Jean Calvin qui, deux ans après, va écrire, il était déjà gagné aux idées de la réforme, influencé par Luther et Swingley, entre autres, mais qui, deux ans après, donc en 1536, écrira un livre qui fera date, Institution de la religion chrétienne. Alors, avant d'en venir à Calvin, mais la transition est là, déjà, est-ce qu'on peut dire l'affaire des placards, c'est un peu les 95 thèses de Luther à la française ? Est-ce qu'en termes d'impact, au niveau des idées de la réforme, ça a eu le même poids ? Alors, ça a déjà été dit. Alors que c'est de moi. Félicitations. Ça a déjà été dit. Ça a été dit, je vais vous dire dans quel contexte. Il me semble, mais je peux me tromper, il est possible que ma chronologie soit en partie défaillante ou qu'on puisse trouver d'autres exemples, mais si vous voulez, l'un des traumatismes du protestantisme français d'avant la guerre de 1914, entre 1870 et 1914, c'était de trouver, comment dire, une assise nationale. Parce qu'on disait volontiers aux protestants, vous n'êtes même pas français. Vous voyez ce que ça pouvait vouloir dire avant la guerre de 1914. Donc, vous êtes des Allemands, vous êtes des Anglais. D'ailleurs, est-ce qu'il valait mieux être en Anglais ou en Allemands ? On ne sait pas toujours. Et donc, en réalité, il fallait trouver des 95 thèses. Et donc, on s'est dit, ah ben oui, mais il y a eu l'affaire des placards. Là, c'est bien de chez nous, c'est bien français. L'historiographie a eu tendance à exagérer ce fait ? Non, mais si vous voulez, Calvin n'y était pour rien dans l'affaire des placards. Voilà. À la limite, Calvin, ça l'a un peu effrayé. Il est parti se réfugier à Bâle quelque temps après. Voilà, c'est ça. Ça a quand même semé un trouble. Oui, parce qu'il a eu peur. Il a eu peur. Oui. Il a eu peur des conséquences. Il a eu peur des conséquences parce que les... Alors, il faut expliquer ce qui est... Vous l'avez déjà fait, mais je vais reprendre un peu les éléments. On placarde des... Comment dire ? Déclarations incendiaires sur la messe. Qu'est-ce qu'on dit de la messe ? Eh bien, c'est toujours la même argumentation. On dit que la messe n'est pas conforme à l'écriture. Si elle n'est pas conforme à l'écriture, c'est que c'est une adjonction de l'histoire ultérieure, qu'il n'y a pas de messe au 1er siècle, qu'il y a des célébrations chrétiennes, mais qu'il n'y a pas de messe en tant que telle, et que la messe, ce qui a fait la messe, c'est effectivement une déviation par rapport à l'enseignement initial du Christ et qu'on en est arrivé à une idolâtrie, la grande catégorie qui est utilisée à ce moment-là, par la réforme française, plus encore que par la réforme allemande, il faut bien le dire, c'est la catégorie de l'idolâtrie. La messe est un acte idolâtre. Pourquoi ? Parce qu'on se précipite sur un bout de pain et un petit peu de vin et qu'on leur attribue des vertus qu'ils n'ont pas parce que ce sont du pain et du vin et rien d'autre. Oui, pour les réformés, il n'y a qu'une représentation symbolique de Jésus lors de la scène. Exactement. Donc, on va avoir cette critique très radicale de la messe. Alors, quand vous prenez le texte des placards, non seulement vous avez une critique théologique, mais en même temps, on vous décrit les... Vous savez que lors de la... Comment ça s'appelle ? De la célébration eucharistique, on lève à un moment les espèces et qu'à ce moment-là, il n'y a pas... Non pas un roulement de tambour, mais un roulement de clochettes. Enfin, bon. Donc, on fait sonner les clochettes. Alors, on dit, oui, tout ça, c'est de la diablerie, c'est diabolique, ces histoires de clochettes. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, on pousse un peu loin les choses, évidemment, mais à l'époque, c'est véritablement une espèce d'attentat. C'est un véritable attentat. On faisait écrire des choses pareilles. Et on prend peur. Et François Ier prend peur, le premier, si j'ose dire. Pourquoi est-ce qu'il prend peur ? Parce que là aussi, qu'il y ait des idées qui circulent dans le fond... Vous savez, en France, il y a toujours des idées qui ont beaucoup circulé. On dit toujours, les intellectuels mènent le monde. Je n'en suis pas convaincu. Je veux dire que les idées, s'elles restent dans leur coin, ne dérangent personne. Vous pouvez avoir des thèses absolument abominables et être tranquillement au quartier latin. Vous voyez, ça se veut dire. On ne va pas décrire tous les bobos de France et de Navarre. Vous devez en avoir aussi à Bordeaux, j'imagine. On peut exprimer comme ça entre soi des idées très révolutionnaires. et puis, dans le fond, être un bon petit bourgeois le reste du temps. Et donc, le problème, ce ne sont pas ces idées qui sont exprimées, c'est la façon de le faire. Et François 1er va véritablement prendre ça comme un défi à son autorité. Et à partir de ce moment-là, ça va être terminé. Et toutes ces manifestations, dans le fond, favorables, peu ou prou, à une réforme, eh bien, ça va être la fin. Et Calvin, qui lui est gagné à ces idées, eh bien, prend peur et s'enfuit. Il s'enfuit. Et à la fin de cet exil, il va aller dans deux lieux qui vont être, deux, trois lieux qui vont être absolument... Je ne donne pas tout le détail de la carte de ces pérégrinations. Mais il y a deux lieux, évidemment, qui vont ressortir. Le premier de ces lieux, c'est Genève. Il arrive à Genève et puis il se dit non, je ne peux pas supporter les Genovois. D'ailleurs, c'était réciproque, rassurez-vous. Et donc, il part de Genève et il va d'un endroit un peu plus agréable et il va à Strasbourg. Alors, ce n'est pas parce qu'il aimait la bière, ça, je crois qu'on a... Je pense que Luther préférait la bière. Oui. Mais Calvin va, effectivement, à Strasbourg qui est une ville qui est restée, d'ailleurs, une ville absolument prodigieuse parce que c'est une espèce de creuset culturel. Et dès le XVIe siècle, Strasbourg, qui est une ville allemande à l'époque, mais en même temps, c'est vrai que pour un Français. On n'est pas très, très loin dans le fond de zones francophones puisque en Lorraine, on parle français même à l'intérieur du Saint-Empire. Donc, cette espèce de dément que constitue Strasbourg, eh bien, Calvin s'y retrouve et c'est là, véritablement, qu'il va devenir Calvin. C'est ce que j'avais dit dans un autre de mes livres qui est un livre consacré à Calvin qui s'appelle Calvin tout court. Effectivement, c'est là que Calvin va véritablement devenir Calvin. Et puis, après, il va retourner à Genève et là, véritablement, il va être le grand réformateur que l'on sait. Oui, vous posez même la question est-ce que Calvin est protestant ? Est-ce qu'il se dit protestant ? D'ailleurs, le mot est déjà utilisé. Protestant, il apparaît quand, d'ailleurs, ce mot ? Alors, le mot apparaît dans le contexte allemand. On n'utilise pas encore pour les... On ne sait pas comment dire, d'ailleurs. Il n'y a pas de terme pour les Français. De plus en plus, Calvin ne veut pas être calviniste. Il trouve ça horrible, c'est mon calviniste. D'abord, parce qu'il ne veut pas être le fondateur d'une église. Et ensuite, parce qu'on fait des tas de vilains jeux de mots sur calviniste. Il y a calviniste et il y a calvinal. Celui qui est très fort dans ce genre de choses, c'est le grand Pierre de Ronsard. Ronsard, qui passe son temps à faire des vers, c'est un peu plus tard, mais très méchant sur Calvin. Calvinal, ça tombe bien, ça rime avec cannibale. Et donc, calvinal, cannibale, etc. Donc, Calvin ne veut pas de tout ça. Et dans le fond, que sont les protestants français ? Ce sont les vrais chrétiens, tout simplement. Il n'y a pas de termes attitrés encore à ce moment-là. Et petit à petit, on va dire les réformer. D'accord. Alors, c'est là que je vous pose la question, quelle différence entre... La question dont on parlait tout à l'heure. Vous ne me prenez pas aux dépourvus. Mais il faut, mais je vais prolonger ma question un petit peu. J'aimerais que vous nous... Formulez-la, parce que vous avez... Ah oui, mais je vais la formuler. Oui, oui. Alors, quelles sont effectivement les différences théologiques entre Calvin et Luther et ses prédécesseurs ? Et après, effectivement, j'aimerais peut-être insister sur la dimension, et ça, c'est une deuxième question, sur la dimension politique de Calvin, qui va jusqu'à fonder un État, expérimenter, on va dire, une politique nouvelle. Mais justement, sur le devoir de résistance, on n'a peut-être pas assez souligné cet aspect de la réforme qui était déjà présente chez Luther et qui va, j'ai l'impression, devenir encore plus forte chez Calvin sur un devoir de résistance à la tyrannie. Voilà. Est-ce que déjà, peut-être, à ce niveau-là... Alors, la différence entre Calvin et Luther, pour répondre rapidement, c'est une différence nationale. c'est-à-dire que Luther n'est pas concevable en dehors de la culture allemande. Et je dirais la même chose de Calvin, c'est véritablement l'humanisme français du début du XVIe siècle. Donc, si vous voulez trouver des gens, dans le fond, qui ont une certaine parenté d'esprit avec lui, il faut regarder du côté de Guillaume Budé, en France même, il faut regarder plus tard aussi, moi, j'étais très frappé par le parallèle, du côté de Montaigne, même si Montaigne n'est pas du tout calviniste, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais sur le plan de la culture, vous voyez quand même une continuité culturelle entre Calvin et puis Guillaume Budé pour la première génération et puis Montaigne à la fin du siècle. Il y a véritablement une espèce de contemporanéité qui est liée aussi, je dirais, à une culture, à un terreau culturel commun. Luther est véritablement allemande dans toutes ses références. Il est salué en Allemagne encore à l'heure actuelle comme l'inventeur de la langue allemande. On n'a jamais dit la même chose à propos de Calvin. On n'a jamais dit qu'il était l'inventeur de la langue française. Non, pourtant, on dit souvent qu'il a fait évoluer la langue française à travers ses écrits. C'est vrai. Mais en même temps, si vous voulez, ça n'est pas un rôle reconnu. Alors que dans le cas de Luther, vous demandez à tous les Allemands que vous rencontrerez qui est le fondateur de la langue allemande, entre guillemets. Ils vous répondront c'est Luther, même s'ils sont catholiques. Parce que la référence... Alors, qu'est-ce qui s'est... Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec... Je vous laisserai la parole un peu plus tard si vous voulez poser des questions. Oui, oui, oui. On va en discuter. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, je regarde toujours la salle. Je regarde comme ça. Mais vous voyez ce qui s'est passé avec Luther, c'est que Luther s'est posé la question comment vais-je rendre l'écriture accessible ? Or, il se trouve face... Vous connaissez ? C'est encore le cas de la culture allemande. Ce qui vous frappe quand vous allez en Allemagne, c'est de voir combien il y a de différences culturelles dans les différentes parties d'Allemagne, et je dirais, y compris de différences linguistiques. Il y a véritablement, partout en Allemagne, des dialectes. Et c'était beaucoup plus le cas dans l'espace germanique. Si on inclut en plus la Suisse et tout ce que vous voulez, vous savez, vous avez de quoi faire. Et donc, si vous voulez, la question que doit d'abord résoudre Luther, c'est celle de la diversité linguistique, et donc, il faut trouver un Allemand qui soit un Allemand commun, c'est-à-dire un Allemand que tout le monde comprenne. Et donc, il a fait effectivement un travail qui est aussi un travail sur la langue. D'ailleurs, un traducteur fait un travail sur la langue. Il y a là une dimension très intelligente de Luther, cette volonté, effectivement, non pas de créer la langue allemande parce que ça, c'est un anachronisme, mais d'avoir un Allemand qui soit un Allemand accessible. Donc, on a là quelque chose qui est très essentiel pour comprendre, je crois, l'action de Luther. Donc, c'est cette immersion allemande qui va véritablement, lui, garantir son succès et qui va, effectivement, permettre à une réforme luthérienne de s'établir avec l'aide des princes allemands. Pas uniquement des princes, mais les princes vont jouer un rôle absolument déterminant, alors que pour Calvin, eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que quand il écrit son institution de la religion chrétienne, il la dédie à qui ? Au roi. Au roi. François Ier. Mais qu'est-ce que fait François Ier ? Évidemment, après 1534, après les placards, il n'en veut pas. Comprenez ? Si vous dédiez votre livre au président de la République, ce qui peut arriver à des gens très bien, ça ne veut pas dire que le président de la République vous approuve. Ça veut dire que secrètement, vous aimeriez bien qu'il vous approuve, mais vous n'êtes pas sûr de la réponse. Et là, je peux vous donner la réponse tout de suite, c'est que François Ier n'en veut pas de l'institution de la religion chrétienne. Et donc, Calvin ne va pas se sentir soutenu par l'autorité politique. C'est ça, le problème que vous soulevez. C'est celui, effectivement, de l'autorité. Est-ce que l'Église va servir le prince et jusqu'où ? Et dans le cas allemand, c'est évident, l'Église va servir le prince. Dans le cas français, c'est beaucoup plus complexe parce que, effectivement, le prince ne veut pas de la réforme. Et en même temps, je pense que l'attitude de Calvin consiste quand même à dire qu'il faut prier pour que Dieu change l'esprit du prince. et comme vous le savez, ce changement n'a pas eu lieu et ça s'est même aggravé avec les années. Henri II, c'est encore pire que François Ier, etc. Donc, si vous voulez, ça n'a pas marché. Mais c'était quand même l'idée initiale, c'est qu'il fallait que Dieu s'adresse directement au cœur du roi ou de la reine. Alors, on va avancer un petit peu parce qu'il y a une troisième figure importante dans votre livre, moins connue, John Wesley. Je rappelle que vous êtes un spécialiste aussi des cultures anglo-saxonnes. Donc, vous avez voulu justement peut-être faire connaître ce réformateur à un public qui ne le connaissait pas. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, après Calvin, vous nous expliquez que la réforme au XVIe siècle est quelque peu restée inachevée. Et ensuite, vous passez du côté anglo-saxon, donc du côté anglais, mais il y a également une expérience américaine avec ce réformateur John Wesley, qui est un réformateur du XVIIIe siècle, qui est connu surtout pour avoir fondé ce qu'on appelle le méthodisme. Mais c'est un anglican. Alors, peut-être, avant de nous parler un peu plus longuement de John Wesley, faudrait-il revenir aussi sur, peut-être en deux mots, sur l'anglicanisme, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Angleterre avec le roi Henri VIII et la manière dont l'Église, dont le pouvoir s'est séparé du pape et dont l'Église anglicane est née. Alors, Henri VIII, c'est une histoire d'amour pour le pape qui a mal tourné. C'est ce qu'on oublie souvent, parce qu'on dit que c'est une histoire d'amour avec Anne Boleyn, ce qui est évident. Mais il y a aussi, avant, la première grande histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour entre le roi d'Angleterre et puis la papauté, quel que soit le pape, d'ailleurs, mais l'institution pontificale. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre veut évidemment contrebalancer en permanence la France. C'est ce qu'elle a fait. C'est mal remise de la guerre de Cent Ans, il faut bien le dire. Et donc, on passe son temps à dire du mal de ces maudits Français, de ces maudits Français qui, en plus, s'en prennent à l'Italie, ont des velléités de ce côté-là et qui ne plaisent pas beaucoup au pape, évidemment, comme vous pouvez vous en douter. Et donc, Henri VIII, lui, comme son père Henri VII, continue une politique qui est une politique d'opposition frontale avec la France sur le plan diplomatique, militaire éventuellement, mais ça n'a pas été très très loin, encore que il y a eu quelques belles chevauchées en France de la part d'Henri VIII. Et évidemment, il faut surtout que le roi de France ne puisse pas avoir les mains libres. et pour que le roi de France ne puisse pas avoir les mains libres, eh bien, il faut se tourner vers le pape et il faut même être le meilleur serviteur de sa sainteté, ce que fait Henri VIII dans un premier temps. Il voit ces fameuses déclarations de Luther contre les sept sacrements. Il dit, c'est affreux, c'est absolument affreux, sept sacrements, mais qu'est-ce que je vais devenir sans les sept sacrements ? Et alors, si vous voulez, je ne dirais pas qu'il a la plume facile, ce serait un peu naïf de le prétendre, mais disons qu'il a de très bons conseillers. Et donc, vous savez, il a ce qu'on appelle des nègres. Il y a des gens qui vont écrire pour lui parce que lui, vous savez, sorti du jeu de paume, du cheval, du canasson, les tournois, enfin, c'était ça, sa vie. Je veux dire, la plume, bon, modérément, modérément, mais il veut quand même être l'auteur de quelqu'un. Alors, il fait ce que font certains auteurs encore à l'heure actuelle. Vous savez, ils vont voir les éditeurs et qu'ils disent je voudrais que vous fassiez un livre que je puisse signer. Vous savez, ça existe encore. Mais oui, ne vous inquiétez pas, on va vous trouver quelqu'un pour vous écrire un livre. Donc, effectivement, on lui a trouvé plusieurs personnes qui étaient des théologiens pour lui écrire un livre. Et ce livre, c'est une défense des sept sacrements. Et donc, Henri VIII écrit sa défense des sept sacrements, l'envoie à sa sainteté. Sa sainteté lui répond eh bien, écoutez, vous êtes véritablement le meilleur fils de l'Église que l'on puisse souhaiter, etc. Donc, il y a une histoire d'amour qui vite va devenir une histoire d'amour déçue. Et Henri VIII en voudra d'autant plus à la papauté qu'effectivement, il l'a véritablement idolâtré dans un premier temps. Il y a là une dimension qu'il ne faut pas perdre de lui. Alors, cet Henri VIII, évidemment rond, avec Rome, là, on a une rupture qui n'est pas, au départ, une rupture doctrinale. Je crois qu'il faut bien voir que ce n'est pas parce que vous contestez le pape ou que même vous le rejetez que vous vous transformez fondamentalement sur le plan de la doctrine. C'est une chose que très souvent, on ne voit pas. Donc, Henri VIII n'est pas devenu protestant. Henri VIII n'a jamais été protestant, il ne le sera jamais, mais il a rompu avec Rome. C'est un schisme, techniquement, ça s'appelle un schisme. Donc, il y a un schisme d'Henri VIII, mais le schisme, évidemment, n'est pas encore doctrinal. Et petit à petit, on va avoir une évolution doctrinale dans le sens du protestantisme en Angleterre. Et c'est là qu'intervient, évidemment, ce que j'ai fait sur John Wesley parce que c'est très, très tard, c'est au XVIIIe siècle. Alors, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à John Wesley ? D'abord, pour embêter tout le monde. Parce que... Vous savez, quand vous écrivez un livre, c'est toujours pour embêter quelqu'un. Il ne faut pas... Entre nous. On dit toujours que c'est pour faire consensus. Pas nécessairement. Souvent, vous écrivez un livre parce que vous avez des comptes à régler. Alors, les comptes à régler, moi, j'en avais un certain nombre, évidemment. Alors, l'un des comptes que je souhaitais régler, c'est avec cette idée, si vous voulez, que la réforme, c'est toujours prévisible, c'est toujours prévu, c'est simple, il y a Luther, il y a Calvin. Non, il n'y a pas Luther, il n'y a pas Calvin. Ce n'est pas un phénomène avec deux personnages, trois personnages, quatre personnages. En plus, il y a beaucoup de personnages que nous n'avons pas cités. Donc, il faut rendre compte de cette diversité. Sans faire une encyclopédie, parce qu'on n'avait pu faire une encyclopédie, là, j'ai un livre de, je ne sais pas, 350 pages, 400 pages, je ne sais plus, 10 000 pages. On va vous faire la liste. Non, ce n'est pas possible. Donc, pour rendre compte de cette espèce de diversité, je me suis dit, je vais changer de pays, l'Angleterre, je vais changer de siècle, le 18e siècle, ce qui revient à dire que ce mouvement réformataire ne se limite pas au 16e siècle, mais qu'il existe aussi au 18e, et aussi avec des gens différents, comme Wesley a pu l'être de Luther et de Calvin. Alors, justement, qu'est-ce qui fait, oui, excusez-moi, qu'est-ce qui fait que John Wesley complète ou achève d'une certaine manière ce qui a été déjà entamé par Calvin et par Luther ? Alors, ce qui m'intéressait, moi, c'était de ne pas être uniquement dans une démarche tournée vers le passé, mais c'était de voir quel était le présent du protestantisme. Et, si vous demandez à un pasteur ici, je crois qu'il y en avait un tout à l'heure, je ne sais pas si... Oui, oui, absolument. Pour nous parler tout à l'heure, l'une des caractéristiques du... Si elle est d'accord, l'une des caractéristiques du protestantisme actuel, c'est qu'il est en plein renouvellement. Et qu'effectivement, vous avez des églises instituées que l'on connaît avec des confessions de foi bien huilées, si j'ose dire, et puis il y a d'autres choses qui sont en train de se produire à l'heure actuelle, c'est tout ce qu'on appelle la mouvance évangélique. Et ça, c'est très, très important pour comprendre le présent. Parce que si vous pensez que la réforme protestante, c'est uniquement ce qui s'est passé au XVIe siècle, vous ne comprenez pas ce qui se passe avec l'évangélisme. Or, John Wesley, c'est l'histoire, justement, réussie d'un premier mouvement évangélique qu'on appelle les méthodistes. Alors, que fait John Wesley ? Vous allez voir, c'est très, très simple. John Wesley, c'est une histoire... J'ai quelques minutes encore ? Oui, oui, allez-y. On a juste... Je peux vous faire rire sur John Wesley ? Ah, mais bien sûr. Bien évidemment. C'est une histoire triste, mais en fait, ça fait toujours rire quand je la raconte. Les sorties sont les plus drôles. Alors, John Wesley est un pasteur, fils de pasteur, petit-fils de pasteur. Enfin, ils sont tous pasteurs de père en fils depuis je ne sais combien de générations. Anglican, bien huilé, si j'ose dire. Et puis, il a une vocation missionnaire. Il a une vocation missionnaire, ça arrive à des gens très bien. Et une vocation missionnaire au XVIIIe siècle, ça veut dire, pour un Anglais, aller en Amérique. aller en Amérique. Donc, il prend le bateau, il s'embarque, et puis, il arrive en Amérique, et puis là, il a une paroisse, on lui donne une paroisse en Géorgie, qui est, à ce moment-là, la colonie d'Amérique dans laquelle il n'y a pas d'esclavage. Au tout début du XVIIIe siècle, la Géorgie a été une colonie qui a été établie par un philanthrope qui ne voulait pas d'esclavage. Donc, c'est une colonie du Sud qui est devenue esclavagiste très vite après, mais à l'époque, il n'y a pas d'esclavage en Géorgie. Et donc, il se retrouve dans sa paroisse avec cette vocation, notre appel missionnaire qui est très, très fort. Et puis, il y a des occasions de rencontres, un peu comme dans toutes les paroisses. Et en Amérique, vous savez, surtout au XVIIIe siècle, on s'ennuyait un peu parce qu'on était quand même très, très loin du reste du monde. donc, il y a une vie sociale assez fournie. Et il y a une jeune Sophie, absolument charmante, qui vient voir le bon pasteur et tous les jours, après le breakfast, et après le breakfast, on chante ensemble des beaux cantiques. C'est très mignon, vous imaginez les deux tourtereaux qui chantent comme ça, c'est magnifique. Et Wesley, au bout d'un moment, s'inquiète un peu et se dit, mais est-ce que c'est uniquement l'amour de Dieu qui me conduit ? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres sentiments plus profanes ? Est-ce que ma vocation missionnaire est compatible avec un état matrimonial ? Parce qu'une épouse, quand même, il faut s'en occuper un peu. Ça a toujours été le problème de Wesley, il n'a jamais pu s'occuper d'une épouse. Enfin, ça, c'est une chose, mais entre nous. Mais c'est toujours été une catastrophe. Mais une épouse, il faut s'en occuper un peu, quand même. Alors, il se dit, je vais me tourner vers mon Seigneur et mon Dieu et lui demander ce que je dois faire. Il prie, il prie, il prie. pas de réponse. Oui, d'un côté, oui, d'un côté, non, etc. Il fait ça à la courte paille. C'est une manière comme une autre d'avoir une réponse de la Providence. et, eh bien, non. Dieu lui dit que, non, s'il veut être missionnaire, eh bien non, il ne peut pas épouser la belle Sophie. Et bon, il accepte, évidemment, la mort dans l'âme. Et puis, quelques mois plus tard, donc, il distribue la Sainte Seine à ses fidèles et il voit arriver devant lui, pasteur, Sophie avec un autre garçon qui est un schnappant qui ne le voit absolument pas. Et à ce moment-là, c'est terrible. Il prend une violente colère contre Sophie. Toute la paroisse, évidemment, est émue. C'est une catastrophe. Et si vous voulez, la paroisse éclate littéralement et ce pauvre Wesley est obligé de rentrer chez lui en Angleterre puisque plus personne ne veut de lui en Amérique. Donc, vous voyez, la vocation missionnaire de Wesley, ça a été quand même un considérable échec. Alors, il prend le bateau pour traverser l'Atlantique. Vous savez, l'Atlantique, au début du XVIIIe siècle, c'était quand même difficile. Je veux dire, on avait peur. On avait peur. Là aussi, on avait peur. Et puis, il y a des vagues absolument énormes. Il y a une tempête considérable. Il a peur, il a peur, il est dans son bateau et dans le même bateau, vous avez des gens qui sont d'origine tchèque et allemande qui se retrouvent ensemble. Les gens qui ont suivi, si ça vous intéresse, le baron von Zinzendorf qui est donc un mouvement évangélique très intéressant à étudier aussi au tout début du XVIIIe siècle. Et ces gens-là, quand il y a la mer qu'il s'agit des vagues qui passent sur le pont du Navi, etc., ils sont impeccables. Ils chantent les psaumes tranquillement. Tranquilles comme Baptiste, comme si de rien n'était. Et Wesley se dit, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils croient peut-être en Dieu. Enfin, dans le fond, c'est l'occasion. Il y a un de ces braves filles-là qui vient le voir toujours sur son bateau et qui lui dit qu'est-ce que tu es allé faire en Amérique, toi ? Il dit, moi, je suis allé convertir les Noirs et les Indiens. Est-ce que tu as réussi ? Non, pas du tout. Ah bon ? Il dit, mais pourquoi est-ce que tu es allé convertir les autres ? Est-ce que tu t'étais converti toi-même ? Et Wesley se dit, c'est drôle, je ne t'ai jamais posé la question. Et c'est à ce moment-là, comment dire, après cette expérience amoureuse déçue, un deuxième grand choc parce qu'il se dit, mais dans le fond, je ne suis même pas converti moi-même. Qu'est-ce que je vais apporter aux autres ? Et là, on va avoir quelque chose qu'on va retrouver effectivement dans toutes les mouvances évangéliques, c'est cette nécessité de la conversion comme phénomène personnel et intérieur. Donc on a là, je dirais véritablement, une tête de série pour étudier justement ce qu'est l'évangélisme. Alors, il rentre en Angleterre, il va écouter, il va à une assemblée où on lit l'Épître aux Romains comme par hasard, à nouveau, et à ce moment-là, il sent, c'est extrêmement physique, il sent, il décrit sa conversion, il donne l'heure de sa conversion, et il dit, ce jour-là, à telle heure, j'ai senti une douche chaleur envahir mon corps. C'est tout. C'est prodigieux parce qu'on est véritablement dans le sensualisme du XVIIIe siècle. Ça, c'est l'expérience de Wesley qui est extraordinaire et à partir du moment où il s'est converti, eh bien, il va faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir sa paroisse, il va aller dans la paroisse des autres ou plutôt, il va concurrencer les paroisses des autres, ce que font les évangéliques, vous savez bien, c'est-à-dire qu'il va se mettre devant les églises, il va dire, regardez, ici, c'est beaucoup mieux, et hop, il va faire des cultes parallèles aux cultes qui ont lieu dans les églises acceptées, acceptables, anglicanes. Lui, qui est un anglican, il fait des cultes tout seul, mais il y a beaucoup de monde qui vient, et donc, il n'est plus tout seul. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve tous ensemble ? On se met à chanter. On se met à chanter, et la réussite de cette mouvance évangélique, là encore, c'est aussi le chant, très souvent. Et là, on se met à chanter, et il a un frère qui compose des textes et des mélodies, et donc, il y a un extraordinaire renouvellement du protestantisme, parce que lui, il va s'adresser à ceux à qui personne ne s'adresse. C'est-à-dire que le maillage paroissial ne correspond plus aux réalités sociologiques, et il y a beaucoup, entre guillemets, de chrétiens sans église au XVIIIe siècle. Ça, c'est une chose que l'on ne voit pas. On a toujours l'impression que la déchristianisation est un phénomène récent. Pas du tout. C'est un phénomène très ancien, qui est très fort dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, et donc, tous ces chrétiens sans église, eh bien, ils vont voir le pasteur Wesley qui, eux, qui, lui, sait leur parler et sait les accueillir. Voilà. Et j'ai pensé que c'était important de parler de lui. Oui, effectivement. Puis c'est vrai qu'on y retrouve vraiment les ingrédients importants de l'évangélisme américain avec le born again, le revival. Exactement. Tout est né un petit peu. On va faire un petit retour en arrière avant de vous laisser la parole parce qu'effectivement, on n'a pas encore parlé de l'église de Nantes. On n'a pas le temps d'en parler. Pardonnez-moi. Donc, effectivement, est-ce que vous voulez quand même qu'on en parle un petit peu au moins ? Je veux bien qu'on en parle parce que j'ai dit qu'il y avait des commémorations ratées et des commémorations réussies. Je pense que Luther, ça va être une commémoration réussie. Et je pense que ça aussi, c'était une commémoration réussie. Voilà, parce que votre livre est sorti en 1997. Voilà, pour les 400 ans de l'église de Nantes. 1998, oui, c'est ça. 98, voilà. Donc, les 10 ans de 1998. Alors, peut-être, alors, effectivement, si vous pouvez y arriver de manière assez, on va dire assez brève, il y a effectivement quelques, donc, c'est un livre qui est absolument passionnant, qui, voilà, plein d'éruditions. Mais il y a effectivement une idée, moi, qui m'a interpellé, bon, parmi tant d'autres. Mais c'est l'édit de Nantes, donc, signé par Henri IV en 1798. Vous le situez plus comme un édit, donc, après, on le rappelle, après 36 ans de guerre civile, fratricide entre catholiques et protestants, en 1798. Donc, c'est l'édit de Nantes qui est plus un édit, en fait, de pacification, peut-être, que de tolérance. Déjà, peut-être, nous éclairer là-dessus. Et également, comme vous dites, il y a eu la principale fonction de faciliter la reconquête catholique du territoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ? Alors, le problème des commémorations, c'est de savoir ce qu'on commémore. Et en réalité, les commémorations correspondent rarement aux objets historiques réels, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous vous attendez à commémorer une chose et vous en commémorez une autre. Il est rare, si vous voulez, que dans l'esprit de ceux qui organisent les commémorations, il faille revenir à la réalité, entre guillemets, historique. Très souvent, c'est une espèce d'image. Et donc, il y a une espèce d'image reçue de l'édite Nantes en disant « Le bon roi Henri IV a apporté la paix aux Français ». Bon, ce n'est pas totalement faux non plus. Il y a des éléments de vérité, mais c'est autrement plus complexe. et ce que je dis dans ce livre aussi, c'est que ce que fait Henri IV, c'est qu'il établit la monarchie absolue, véritablement, sur cette base, sur cette base de coexistence religieuse, pacifique, entre les catholiques et les protestants. Parce que c'est une façon pour le roi d'avoir toutes les cartes en main. Donc, c'est un acte de souveraineté absolument extraordinaire de la part d'Henri IV. Donc, c'est véritablement la monarchie absolue et non pas par esprit de « libéralisme » qu'Henri IV fait ça. Ça, c'est la première des choses que j'ai voulu dire dans ce livre. La seconde, quand je vous disais qu'une commémoration correspond rarement à ce qui se produit réellement, c'est qu'effectivement, même là, je cite l'anecdote dans ma préface à la réédition de ce livre-là, en poche, je me suis souvenu de ce que m'avait dit mon éditeur. Mon éditeur m'avait dit en me commandant le livre, parce que c'est une œuvre de commande, l'éditeur m'a dit « tenez, faites-vous un livre ». Donc, l'éditeur m'avait dit « vous allez voir, on ne parlera pas en 1998, avant la commémoration elle-même, vous allez voir, on ne va pas tellement parler des catholiques et des protestants parce que là, ce sont des vieilles blessures, mais enfin bon, elles sont quand même cicatrisées pour la plupart à mode tombée sur des gens un peu absurdes. Mais en général, il y a peu de catholiques et de protestants qui s'entretuent, enfin, jusqu'à plus en plein beaucoup moins, en tout cas pas en France, jusqu'à plus en plein formé. Mais il a dit « par contre, ce dont on va parler à ce moment-là, ça va être de l'islam ». Et mon éditeur avait raison. C'est-à-dire que j'ai fait le tour de la France plusieurs fois et je vais même aller au Canada à ce moment-là au moment de la sortie de ce livre pour en parler. Et ce qui m'a frappé, c'est que devant des salles un peu comme la vôtre aujourd'hui, la première question qui m'était posée, souvent d'ailleurs par des musulmans, c'était la question de l'islam et de la place de l'islam dans la République. Et il demandait la place de l'islam dans la République. Et ça, c'était fascinant. Et c'était, à mon avis, quelque chose de tout à fait envisageable parce qu'il ne s'agit pas uniquement dans une commémoration de faire vivre le passé parce qu'on aime le folklore. Il y a un peu ce risque du folklore. Bon. Là, on n'a pas fait de folklore. On s'est interrogé sur ce qui faisait qu'une société arrivait à dépasser ses antagonismes et comment on pouvait gérer la diversité comme une richesse. Et je vais vous dire, malheureusement, c'est une question qui est encore posée. Est-ce que nous pouvons vivre notre diversité comme une richesse ? Moi, je réponds oui. Mais en même temps, pas d'angélisme. Il faut savoir, effectivement, raison garder et maintenir un certain nombre de freins. Et Henri IV, le premier, le fait. Je vous donne un exemple dans le texte de Lédine Nantes. Et puis, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui entoure. Par exemple, on dit aux protestants, vous devez rester dans des espaces à vous. Vous ne devez pas aller embêter les catholiques quand ils ont leurs activités culturelles. Et on dit aux catholiques, quand vous faites des processions, n'allez pas précisément devant les temples. Voilà. Chacun chez soi. C'est quand même vraiment une remarque de sages politiques. Et on dit aux prédicateurs des deux religions, attention aux excès. Ne dites pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas là pour prêcher la haine. Je vous assure, ça, ce sont des choses qu'on dit encore maintenant. Et d'ailleurs, oui, toujours dans cette idée, à propos de la révocation, donc, il a eu lieu en 1685. Vous dites, sans révocation, le protestantisme aurait décliné en une série d'églises déclinantes dans une société happée par les Lumières. Donc, en fait, la révocation a été une chance pour le protestantisme ? Oui, ça, c'est parce que j'aime bien le paradoxe. Vous l'avez peut-être vu. Mais oui, 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 parce que je crois, si vous voulez, que le protestantisme s'était un peu endormi dans le régime de l'édit de Nantes. Et que quand il y a eu la révocation, effectivement, ça a été un coup de fouet qui a permis aux protestants de ne pas sombrer dans un certain conformisme qui les guettait. Quand vous prenez la réalité, ce que je fais dans un prochain livre qui doit apparaître en début 2018, donc dans quelques mois, je m'intéresse aux deux confessions, catholiques et protestants. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que le protestantisme de la fin du XVIIe siècle est miné par des querelles internes sur des points de théologie absolument insondables et que si vous voulez, alors même que ces gens-là vont à leur perte, ils sont en train de se disputer sur des points que personne ne comprend à part quelques théologiens. C'est absolument ahurissant. Une espèce de déliquescence du protestantisme avant même la révocation. Et la révocation, ça a remis les pendules à l'heure, si j'ose dire, parce que les gens ont été obligés, les protestants ont été obligés de réagir. Et c'est quand même le fruit de cette révocation qui nous a permis d'avoir des esprits aussi éclairés que Pierre Bell, par exemple, l'arriégeois Pierre Bell, qui effectivement, lui, a franchi le pas sur le plan philosophique. Merci beaucoup d'avoir ce trait. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada